Salut à tous, alors aujourd'hui donc vidéo réflexion, on va parler donc de BYD, moi je l'ai dit, BYD très certainement aujourd'hui en tout cas en Europe et surtout en France, BYD fait un bide malheureusement, BYD, le bide, et pour essayer entre guillemets de se sauver, BYD va proposer des hybrides donc rechargeables, des PHEV, pour essayer de pénétrer donc le marché européen français, on va revenir donc dans le développement là-dessus, mais je pense que la stratégie est très mauvaise, par exemple, et oui je suis obligé de donner donc des exemples, j'ai Maxime qui me dit, oh la la, la 290, t'es encore comparé à Tesla, je dirais que s'il n'y avait pas le bonus, donc à 42 000 euros la 290 pour 200 d'un chevaux, tu prends une Model 3, et bien là je vais faire une analogie sur MG, et notamment avec la MG3, donc autant je pense que la MG3 va complètement cartonner, elle est très bien située aujourd'hui, donc elle est proposée en prix de départ à moins de 20 000 euros, donc un véhicule très bon moteur quand même, très performante, un look intéressant, franchement tu me diras ce que tu en penses, et je trouve qu'elle n'a rien à envier donc à la concurrence, donc japonaise, avec Toyota, la Yaris, et puis par exemple, le leader, si on peut dire, la Clio, donc en hybride, tu me diras ce que tu en penses, mais sur la partie développement du PYD, les PHEV, donc l'hybride pour moi, rechargeable, ça sent encore le bide, pourquoi ? il y a eu quelques commentaires, et les gens en fait à un moment donné, il faut être lucide, quand tu regardes donc la CIL U, par exemple, de mémoire, ils l'annoncent à 38 000 ou 42 000, bref, on est en fonction de la finition, et plus ou moins du modèle, parce qu'ils vont proposer donc, non pas, une petite citadine, ce qui pourrait créer donc beaucoup de volume, mais finalement, un véhicule, donc un véhicule de masse, et un véhicule qui serait vu sur la route, et les gens diraient, mais qu'est-ce que c'est ce véhicule ? Là en fait, ils sont en train de faire des véhicules de niche, donc finalement, ça ne va pas donc se développer, puisque tu n'en verras pas sur la route, et entre 38 000 et pratiquement 46 000 euros, les gens se disent, mais à 40 000 euros, je prends un modèle Y, tout le monde dit ça, voilà, sur un CIL U, par exemple, même à 38 000 prix de base, avec 217 chevaux, tu as un modèle Y, quel est l'argument en fait de cette hybride rechargeable ? Le seul argument, c'est quand tu fais des longs trajets, donc tout le monde pense et parle, ou pense aux vacances, c'est-à-dire une fois dans l'année, ou deux, trois fois pour aller voir de la famille, ou papi, mamie, ou quoi que ce soit, et donc d'avoir un prolongateur d'autonomie, avec de l'essence, avec une consommation d'ailleurs moyenne, qui est attendue aux alentours des 7 litres, donc sauf quand tu es sur la partie électrique à 100%, c'est intéressant, mais je l'ai déjà expliqué, alors là, on est chez BYD, donc logiquement, les batteries sont des batteries LFP, donc au lieu, on va dire, de tenir 100 000 km, parce que c'est toujours la même chose, c'est à peu près 20 kWh, donc à peu près une centaine de kilomètres, 60, 80, elle va moins se dégrader, alors par contre, tu vas quand même avoir au tout départ une petite grande dégradation, donc ce qui fait que les 100 km ou les 90 km que tu faisais au début, ça sera au fur et à mesure moins, par contre, elle va se stabiliser, peut-être entre 50 et 70 km, et 1000, 2000, 3000, peut-être même 4000 cycles, 5000 cycles, là, ça sera hyper intéressant, parce qu'on va vraiment voir jusqu'à combien de cycles une voiture et une batterie LFP va pouvoir faire, parce que sur une voiture électrique, mais c'est du théorique, que ça soit l'AIC3, que ça soit donc la MG4, qui est en standard, avec une batterie de 51 kWh, ou les 60 ou 58 kWh, donc du modèle Y ou modèle 3, on va rester que dans la théorie, puisque minimum 300 à 400 km par cycle, on va être à 1 million de kilomètres, qui va faire 1 million de kilomètres ? Pratiquement personne. Par contre, là, quelqu'un qui ferait entre 200 000 et 400 000 km avec ce type de véhicule qui est relativement grand, je pense que ça va arriver, éventuellement des taxis, mais encore une fois, quand tu n'es plus, donc sur la partie électrique, 7 litres au 100 pour 217 chevaux, ou l'autre je ne sais plus c'est combien, 280, 300 chevaux, peu importe, en gros, l'intérêt, il n'est uniquement dans le progonomagateur, qui n'est, à mon sens, uniquement que de l'angoisse, c'est-à-dire, oui, quand tu feras 1 000 km, tu vas peut-être t'arrêter une fois pour faire l'essence, au lieu à l'extrême peut-être de 3 fois, mais qu'est-ce que ça va changer dans ta vie ? Ça va changer 40 minutes, un aller éventuellement de différence sur à peu près 1 000 km. Encore une fois, les gens ne traversent pas toute la France, les gens qui sont dans le Nord, parfois peuvent aller jusqu'au Portugal, il y a des Portugais d'origine portugaise qui habitent dans l'Est, qui habitent dans le Nord, mais ce n'est pas tous les jours, et puis il y en a qui partent en avion, qui partent en train, et puis j'en connais plein, donc qui partent notamment en Tesla, parce que les superchargeurs sont internationaux, et que c'est beaucoup plus simple que d'avoir un souci avec éventuellement d'autres bornes. Franchement, pour moi, je ne comprends pas, c'est un non-sens, c'est pas moins cher, l'argument, je te dis, tâche est uniquement sur l'autonomie, rien sur l'économie, et je te dis que l'économie, que ce soit à l'achat, ou c'est le même prix, voire plus cher qu'une électrique, même qu'un CIC, par exemple, là, je suis désolé, autant prendre un 87 kWh, et d'être aux alentours des 40, 44 000 en fonction du bonus ou quoi que ce soit que tu as. Enfin, tu le cites à 7 000 euros de bonus, tu peux la toucher à 47 moins 7, ça te fait à 40 000 euros, un super CENIC, et franchement, un CENIC avec un BYD, il n'y a pas à tortiller du cul, parce que le CENIC, même avec une consommation haute sur l'autoroute, à même 25 kWh au 100 km, même avec du 30 centimes, même un peu plus, à l'extrême, tu vas être à quoi ? 7 euros ? 8 ? 10 euros ? Ton PHEV, au final, tu vas être à 7 litres, tu vas le toucher éventuellement sur l'autoroute qui sera plus cher, elle sera pratiquement à 2 euros, tu seras à 15 euros. Donc de toute façon, tu seras plus cher, ou en équivalence. Donc voilà, je te dis, et le seul petit argument, au-delà de ce fameux prolongateur, qui à mon avis est une angoisse, une angoisse qui est dans la tête, c'est donc le fait que BYD utilise logiquement leur batterie Blade, et que ça va permettre de savoir jusqu'où qu'est-ce qu'elle a dans le froc, c'est horrible à dire, combien de cycles elle va pouvoir supporter, et au bout de combien de cycles la dégradation sera trop importante ou quoi que ce soit, c'est, je trouve, le seul intérêt de cette BYD, parce que les autres, on sait très bien comment ça va finir. J'ai l'impression de faire pipi dans un violon, je vais me réexpliquer sur une très grosse batterie de 20 à 24 kWh aujourd'hui. Avant, c'était entre 14 et 18. Le coût d'une batterie comme ça, il y a donc une société polonaise, et donc je ne sais plus qui m'en avait parlé, je crois, que c'est Nabil. Ils font des réparations, ils ne font pas non plus de... Ce n'est pas magique, ils ne font pas de miracle, c'est-à-dire que ça coûte minimum 8 à 12 000 euros, même chez ce, on va dire, réparateur. Donc, ils sont obligés de démonter les cellules, remplacer les cellules qui sont grillées ou changer carrément tout le pack. Si tu vas chez BMW ou chez Peugeot pour le 3008 hybride rechargé ou d'autres, tu vas voir, tu vas être à 20 000 euros. Autant te dire, à un moment donné, le prix de la voiture, c'est-à-dire qu'un véhicule qui a 5 ans et qui a à peu près 150 000 km, c'est le prix du véhicule. Il va aller 40 000, 50 000 au bout de 5 ans divisé par 2 ou par 3. C'est tout à fait logique. Et donc, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que ta dégradation va être continuelle. Donc déjà, tes 100 km vont se transformer à la fin à 70 km. Et je l'ai déjà expliqué, quelqu'un, donc tous les jours qui ferait 20 km, par exemple, allées par jour, entre 15 et 25, eh bien, un allées et un retour, ça fait pratiquement 50. Donc, deux allées et un retour, ça fait entre 70 et 100 km, si tu me suis. Donc, tous les deux jours, tu vas faire un 0, 100 %. Encore une fois, on s'en fiche que tu la recharges à l'extrême tous les jours, que tu la recharges au boulot gratuitement. Tu vas faire donc un cycle tous les deux jours. Donc, logiquement, tu vas faire à peu près 200 cycles par an. Oui, parce que là, je te parle du travail, mais tu as les week-ends et tu as très certainement aussi pendant les vacances où, avant de partir, tu vas recharger. Quand tu seras en vacances, peut-être que tu vas recharger pour être en électrique, pour que ça te coûte moins cher, puisque si tu es à 20 kWh et que tu trouves quelque chose à 25 centimes, ça te fera 5 euros. Ça te fera toujours moins cher que ton plein à 15 euros du 100 km. Donc, 20 charges et donc 10 ans, 2000 charges. Enfin, 2000 cycles, pardon. Donc, en gros, au bout de 10 ans, je suis très gentil 10 ans, elle sera rincée, ta batterie. Moi, je pense que si tu fais donc deux cycles et que tu fais de toute façon un minimum de 150 cycles par an, je l'ai déjà dit, entre 6 à 8 ans, 10 ans vraiment maximum, ta batterie, elle sera rincée. Et encore une fois, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer parce que de toute façon, ça sera invendable. Et ce qui est très grave, c'est qu'en plus, tu ne peux pas te dire, par exemple, là sur Nabil, ce qui me disait sur la BM, donc, moi, elle m'intéressait à un moment donné. C'était donc le X5 qui est en 2 litres avec un très gros turbo, boîte de vitesse, enfin, une usine à gaz, pas possible. Et puis, je te dis tout, donc, je suis allé tellement trop loin. Et avant d'aller trop loin dans la discussion, donc, je te le dis, c'est que quand la batterie, elle est morte, logiquement, très souvent, avec beaucoup de modèles, tu ne peux plus démarrer. Donc, tu ne peux pas dire, bah écoute, la batterie ne fonctionne plus. Par exemple, le Q7 qui est en hybride, je crois que si la batterie ne fonctionne plus, ça t'alourdit les véhicules, mais je crois que ça fonctionne encore. Dis-moi si je me trompe, mais normalement, ça fonctionne. Par contre, le X5, comme je te disais, qui m'intéressait, mais en fait, je voulais un essence plutôt un V6 ou un V8. En gros, il ne proposait que ce type de véhicule, un peu comme le XC90, donc un 2 litres qui font des 300 chevaux. Je te dis, ça ne peut pas être pire. C'est des véhicules entre 10 et 20 ans. Ce n'est pas nos anciens véhicules qui étaient relativement fiables avec un simple embrayage de boîte auto ou quoi que ce soit. Là, la boîte coûte tout de suite entre 4 et 8000 euros, même sur un 3008, je l'ai bien vu. Le moteur va tout de suite te coûter entre 8 et 15 000 euros si c'est un échange standard, si c'est la totalité, ou si c'est réparable, ou si voilà, il faut changer, et qu'il soit à neuf quand ce n'est pas 20 000. Et en gros, la partie batterie va te coûter entre 8 à 12, voire 15 000, voire 18 000 euros. Donc, à chaque fois, autant te dire le prix de la voiture. Et encore une fois, sur certains modèles, donc sans batterie, tu ne peux pas démarrer. Et c'est surtout que c'est mathématique. Autant un moteur, il y a des signes avant-coureurs, notamment sur le turbo qui commence à siffler. Là, ce n'est pas compliqué. Tu vas voir ta dégradation, donc mathématiquement, et tu vas voir aussi le nombre de kilomètres reculer chaque jour. Donc, voilà. Je te dis, la conclusion pour BYD, la seule chose qui est intéressante, finalement, scientifiquement, c'est de voir ce que cette batterie va pouvoir proposer en nombre de cycles. Ça va être vraiment passionnant là-dessus. Allez sur ce, ciao à tous ! Merci.